Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'expérience de la maladie. Si certains de vos états vous semblent maladifs, dites-vous bien que la maladie est pour l'organisme un moyen de chasser ce qui lui est contraire. Il faut donc aider cette maladie à suivre son cours. C'est le seul moyen pour l'organisme de se défendre et de se développer. Tant de choses se font en vous en ce moment. Soyez patient comme un malade et confiant comme un convalescent. Rainer Maria Rilke, lettre à un jeune poète. Tomber malade est une expérience complexe et à peu près inévitable, dont la portée subjective varie selon de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, il y a bien sûr la nature de la pathologie. Nous ne vivons pas notre maladie de la même manière selon qu'elle est transitoire, lumbago, grippe, qu'elle nous fait entrer dans la chronicité, diabète, hypertension, ou qu'elle menace notre espérance de vie, cancer, sclérose en plaques. Mais d'autres facteurs entrent aussi en jeu. L'âge par exemple. Être malade est une aubaine pour les écoliers. On ne va pas à l'école, on se fait chouchouter par les parents. C'est en général une adversité et une complication pour les adultes. On ne peut pas aller travailler ni s'occuper de son quotidien. On doit renoncer à tout ce qu'on avait planifié. Et c'est enfin une menace pour les personnes âgées. Il y a un âge auquel même les maladies bénignes représentent un danger. Un âge où être malade n'est jamais anodin, selon la terrible formule de Jules Renard. Maladie, les essayages de la mort. La maladie nous aspire forcément du côté de la vie intérieure. D'abord pour des raisons mécaniques. On a plus de temps pour cogiter ou pour ressentir lorsqu'on est immobilisé ou alité. Puis parce que la maladie modifie l'état de notre corps et donc le fonctionnement de notre esprit. Elle nous procure une expérience existentielle. Par exemple, une grosse grippe ou une forte fièvre peuvent amener une personne jeune à se sentir très vieille, très fragile, très diminuée et lui faire vivre un avant-goût de ce que pourrait être son grand âge. La maladie nous fait aussi réfléchir car elle brasse de nombreux éléments temporels. Nous sommes malades au présent, par les souffrances et les limitations, mais aussi au futur. Allons-nous guérir ? Continuer de souffrir ? Peut-être mourir ? Et même au passé, nous pouvons éprouver des regrets de ne pas avoir pris davantage soin de nous ou davantage profiter de la vie alors que nous étions en bonne santé. La maladie ouvre ainsi un vaste champ à l'esprit et c'est un exercice salutaire que cet examen de conscience au sein d'un corps malade. Observons par exemple notre manière de nous traiter lorsque nous sommes souffrants. Sommes-nous agacés contre notre corps, impatients de retrouver la santé et les capacités d'action qui vont avec ou bien capables de respect et de bienveillance envers nous-mêmes, capables de cette douceur et de cette autocompassion dont les bénéfices sur la santé sont mis en évidence par de nombreux travaux. La maladie est l'occasion de comprendre que nous avons intérêt à respecter ce corps unique. Nous n'en aurons pas d'autre. Notre corps n'est pas un simple outil, il est un don et le vecteur de nombre de nos bonheurs. Et puis, le plus souvent, la maladie nous permet de faire l'expérience de la guérison ou du soulagement et cette expérience, elle aussi, est féconde. Voici ce qu'en dit Montaigne. D'une douleur extrême, je viens à recouvrer, comme d'un éclair, la belle lumière de la santé, si libre et si pleine. De combien la santé me semble plus belle après la maladie. La maladie, comme détour, comme fardeau, pour savourer la santé ? Oui, bien souvent dans nos vies, le passage par l'adversité met en lumière les grâces que nous avions oubliées. À demain. Et ne perdez jamais le lien avec vous-même.